Le 22 septembre 2016, devant quelques 200 adhérents, l'association du moulin de l'arsenal de Rochefort est créée avec un objectif, la reconstruction du moulin Hubert, ancien moulin à draguer du 19e siècle installé sur les berges de Charente. Le moulin Hubert est complètement intégré à l'histoire de l'arsenal de Rochefort qui a un problème dans toute son histoire, c'est la lutte contre la vase. Comment se dépatouiller de cette matière molle qui s'insinue partout, qui est bien plus compliquée à gérer qu'une falaise de granit ? Et Jean-Baptiste Hubert, il fait partie des premières promotions des ingénieurs de polytechnique qu'on vient de créer, et lui, il a un savoir théorique assez important. Et comme tout le monde, il va regarder le problème majeur de Rochefort qui est l'envassement, et il va modéliser un certain nombre de choses, faire des calculs, et proposer une solution très originale pour empêcher la vase de se déposer. Le moulin, en fait, c'est un moteur, c'est la source d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est la machine qui va brancher sur son moteur. Et il branche donc une espèce de petit bateau racleur qui enlève la vase, tirée par des câbles dans un sens ou dans l'autre, qui remet la vase dans le courant, et puis il branche d'autres machines après sur son moulin avant. Alors aujourd'hui, on a des machines à draguer très élaborées. C'est pas tellement un problème technique aujourd'hui, c'est un problème financier, c'est que ça coûte cher de faire venir une drague. Alors il y a plusieurs techniques, mais en gros, on l'aspire et puis on la remet au loin. C'est-à-dire qu'on ne la remet pas dans le courant de vent comme on faisait du temps de Hubert, on la met plus loin, mais elle revient quand même. Grâce au travail de l'association, il a été mis en avant par la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, qu'une construction telle que le moulin Hubert, tout en rappelant l'esprit innovateur de l'arsenal, correspondrait à une démarche liée au développement durable, compatible avec celle de l'arsenal de Rochefort, port d'attache de l'Hermione. Et puis l'autre intérêt, c'est l'intérêt touristique, bien sûr, puisque l'arsenal de Rochefort, c'est quand même un lieu de visite, et qu'entre la Corderie et les formes de Radoube, il y aura un point central qui serait le moulin. Et un moulin qui tourne, donc ça veut dire que dans l'arsenal, il y a une activité permanente. C'est-à-dire que toute la journée, le moulin tournera, le bateau racleur lors des marées descendantes fonctionnera, donc on peut penser que ces choses-là permettront à dire touristes. Le moulin, il ne peut pas exister tout seul, il ne s'est jamais pensé comme un machin posé là tout seul. Il existe comme une attraction supplémentaire au parc Arsenal. Le grand défi maintenant, c'est de trouver le financement. Nous pensons quand même que notre projet est innovant, il est quand même très particulier. À notre connaissance, il est unique au monde. Et comme me disent les responsables de la Fédération des moulins de France, une construction d'un moulin avant au XXIe siècle, ça sera une grande première parce que pour l'instant, il n'y a pas de projet de ce genre. Ce n'est pas facile, mais si c'était facile, on ne le ferait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada